bonjour à tous j'espère que vous allez bien seconde vidéo sur le championnat de france 2023 dans la première vidéo vous avez présenté l'événement vous avez dit qu'on reviendrait pour vous donner plus amples informations je suis bien entendu en compagnie de notre fidèle toto lastico organisateur des championnats de france 2023 de star wars légion et créateur co créateur de initiative star wars légion qui est à l'origine de ce championnat de france communautaire mais tu nous en diras plus on va palucher ensemble le règlement du tournoi vous allez avoir le détail du week-end vous allez avoir le détail du paf vous allez avoir les détails de l'inscription et puis à l'issue de cette vidéo vous pourrez vous rendre sur le t3 qui est en lien sous la vidéo vous jeter frénétiquement sur sur les places et faire partie des heureux élus voilà j'en ai assez dit j'ai assez parlé je te passe la parole thomas et je suis ton humble serviteur tu me dis à quel moment tu veux que je projette des effets spéciaux hier l'heure est grave nous sommes le 20 avril et les inscriptions pour le championnat de france commence à 20 heures voilà c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est le jour j on s'est dit ça serait chouette de prendre un peu de temps pour vous présenter l'événement comme ça à 20 heures pile poil vous serez au courant de tout comment ça va se passer combien ça coûte qu'est ce que vous allez pouvoir y faire on met il y aura de parties bref le déroulé du week-end c'était un peu le but de cette vidéo là que tout soit très clair au moment d'inscription et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à aller à les mettre là comme tu disais tout à dans le dans le dans le tchat puisque puisque la vidéo est en première en fait la vidéo là que l'on tourne elle n'est pas en temps réel au moment où la regarder mais nous on est vraiment présent dans le tchat et thomas peut normalement vous répondre ok donc on va on va commencer par regarder le règlement du championnat de france quand on va le regarder ensemble je vais m'attarder sur ce qui est important et je vous laisserai lire plus en détail si jamais vous avez envie de le lire vous devez le lire si vous avez envie d'aller dessus bon voilà les championnats de france de star wars légion édition endor pour cette troisième édition et puis ça tombe bien ça fête les 40 ans de la sortie de l'épisode de 6 ouais c'est vrai donc le championnat de france star wars légion se tiendra le 16 et 17 septembre 2023 à rambouillé dans une salle magnifique qui s'appelle la salle pâte nôtre vous allez voir il y aura une grande salle il ya une scène et une mezzanine les joueurs sont répartis un peu partout pour qu'on puisse rentrer 128 joueurs voilà d'accord cette année on est cinq orgas quelques-uns vous connaissez déjà bien sûr l'echai cupcake little brown qui nous a rejoint et puis un copain tirichi qui a très envie de voir comment ça se passe l'organisation d'événements qui nous a rejoint aussi donc on est cinq pour le noyau dur 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 de l'événement et puis après il y aura plein de bénévoles mais je reviendrai je reviendrai là dessus un peu plus tard donc voilà 16 17 septembre 2023 à rambouillé pour le championnat de france star wars légion 2023 édition endor endor on est d'accord qu'on est sur un tournoi 800 points en one versus one ouais un contraint 800 points format classique j'ai envie de dire alors il y avait il y a eu beaucoup de questions sur comment ça se déroule un championnat de france il y en a qui connaissent et qui l'ont fait qui l'ont fait il y a deux ans qui l'ont fait l'année dernière mais il y en a plein aussi qui disent bah c'est mon premier quesaco quoi et ben quesaco c'est très simple avant de vous parler de l'organisation de du week-end j'ai envie de vous dire une chose très importante c'est un événement communautaire et qui est fait pour rassembler les joueurs qu'il ya un maximum de joueurs qui puissent se rassembler et donc il n'y a pas de contrainte de niveau les joueurs confirmés comme les joueurs débutants voir les joueurs qui font leur première partie sont complètement leur place sur cet événement là la mécanique du tournoi en ronde suisse fait que les joueurs de niveau équivalent vont rester ensemble ça va s'écrémer au fur et à mesure des parties donc très important même si vous êtes débutants c'est pas parce que vous êtes débutants que vous n'avez pas votre place à cet événement là c'est un événement pour que les joueurs puissent se rencontrer vous allez peut-être rencontrer des personnes qui habitent à côté de chez vous pas très loin village de la côté peu importe le but c'est que tout le monde puisse se rencontrer et mettre des visages sur des noms sur les pseudos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux discord blablabla blablabla et puis rencontrer d'autres personnes que vous avez envie de voir ils seront là aussi en tant qu'orga bénévole ou n'importe quoi ok ceci étant dit attaquons le dur du sujet qui est l'organisation du week-end on va avoir une première journée le samedi où on va avoir quatre parties d'accord on va commencer à 9h30 on va finir à 21h30 à peu près et à l'issue de ces quatre parties on va faire un jeu qui s'appelle le plouf plouf pour pouvoir déterminer dans le top 8 qui va rencontrer qui habituellement on faisait premier compte dernier deuxième contre septième ou sixième blablabla là on a envie de faire quelque chose de différent un peu plus rigolo donc on va faire un plouf plouf on a prévu un petit truc on va dire c'est rigolo bon bref donc à la fin du premier du samedi vous allez avoir huit joueurs qui vont être qualifiés pour les phases finales et les autres joueurs qui vont être qualifiés pour le dimanche pour continuer à jouer d'accord on ouvre les portes à 8 heures de 8 heures à 9 heures vous allez arriver on va vous donner votre petit déj on va vous donner votre welcome pack et à 9 heures on commence la cérémonie d'ouverture qui va durer à peu près une demi-heure et puis à 9h30 pile poil on lance les rondes et on est parti pour quatre parties sur le samedi d'accord le dimanche le dimanche je mets de côté pour le moment le top 8 les joueurs viennent à 8 heures pardon excuse moi ils viennent entre 8h30 et 9h et à 9h on commence la cinquième partie on joue jusqu'à 11h30 et de 11h30 à 14h je vous l'avais dit l'autre fois on va faire un énorme banquet ça va être gargantuesque on va tous retrouver pour manger ensemble prendre le temps vraiment d'être ensemble il y aura des animations il y aura des jeux vous allez pouvoir faire tout un tas de trucs et à 14 heures on va reprendre la cinquième partie la sixième partie excusez moi dimanche matin à la cinquième dimanche après-midi la sixième d'accord pour finir à 16h30 16h45 voilà et ça tombe bien parce que pendant que vous vous allez manger vous amusez il ya le top 8 qui va galérer à faire trois parties eux ils vont commencer à 8 heures leur leur partie et la finale commencera à 14h15 et finira à 16h45 donc les les tous les joueurs finiront à peu près leur dernière partie ensemble pour ceux qui veulent la partie sera normalement sur écran géant on verra un peu dans les détails comment c'est foutu mais bon voilà on verra on verra dans les détails là voilà donc 16h30 16h45 fin des parties et on se donne une grosse demi-heure une demi-heure trois quarts d'heure pour faire la simul clôture il faut distribuer les lots il faut distribuer les machins les bidules bref clôturer comme il se doit ce super événement ok j'espère que c'est clair en tout cas vous avez dans le règlement le détail heure par heure quasiment et ceux qui sont déjà venus savent que c'est respecté à la minute près c'est carré on se fait pousser des fois on se fait pousser donc gentiment oui oui toujours non non mais on fait en sorte que les délais soient tenus l'année dernière on avait fini à quelques un quart d'heure d'avance je crois donc c'était c'était nickel voilà partez en tête qu'à 16h30 vous pouvez partir vous pouvez quitter rambouillet d'accord ok et puis ceux qui veulent rester filer un coup de main pour ranger vous êtes les bienvenus oui et puis il ya quand même la cérémonie de clôture quoi donc 16h45 17h30 cérémonie de clôture voilà voilà ok bon ben ceci étant dit chaque joueur fera au moins six parties pendant le week-end donc c'est quand même plutôt pas mal ça c'est pour l'organisation du week-end ensuite on a la partie inscription comment on fait pour s'inscrire l'inscription est très simple premièrement vous allez devoir aller sur t3 le lien sera ici sur t3 vous allez vous préinscrire c'est à dire que vous allez mettre votre nom la faction que vous allez jouer la faction joué vous pourrez la modifier au moment des rendus des listes c'est pas définitif c'est un élément un élément qui sera validé qu'au moment de la réception des listes donc vous tracassez pas là dessus et votre équipe si jamais vous voulez venir en équipe sachant que les joueurs qui sont dans une équipe ne se rencontreront pas pendant la première partie du championnat de france après après voilà donc si vous venez avec votre fils ou vous venez avec vos parents ou avec vos amis la première partie dans tous les cas vous la ferez pas contre ces personnes là et puis après ça va dépendre des résultats de chacun donc je peux pas vous assurer les parties suivantes par contre la première si vous êtes dans une équipe et c'est l'intérêt de mettre une équipe voilà où j'aurais pensé d'accord ok donc premièrement vous vous préinscrivez sur t3 c'est simple sur la page vous avez un bouton où il écrit s'inscrire vous cliquez dessus et vous êtes inscrit préinscrit c'est très simple ensuite il va falloir régler la participation aux frais la paf qui s'élève cette année à 60 euros vous avez l'adresse paypal qui est dans le règlement donc vous faites le paypal normalement si jamais vous n'avez pas paypal vous faites un mail à initiative légion arroba gmail.com et on peut faire des virements on peut s'arranger différemment si et si voilà il est aussi possible de alors pour le paypal excusez moi faites paiement en amni si vous voulez mettre les frais les frais d'assurance vous pouvez le faire mais ça votre charge voilà alors cette paf qu'est ce qu'elle inclut elle inclut déjà l'entrée à l'événement en tant que joueur deux repas du midi dont un banquet je le rappelle le banquet me tient fortement à coeur les petits déjeuners puis tout ce qu'on va pouvoir vous servir pendant pendant l'événement et un welcome pack alors welcome pack ceux qui sont déjà venus savent à peu près de quoi il est constitué je vous montrer que quelques éléments là rapidement vous avez un eco cup qui va vous servir ça c'est celui de l'édition 2022 il qui va vous servir à boire certains s'en servent à jeter d'aider d'autres les mettre sur leur tête enfin bref vous en faites ce que vous voulez il est logoté à l'événement vous avez aussi je vais pas tout vous montrer mais un peu dans les grandis on vous fait aussi un plateau de transport à chaque fois logoté pour l'événement attention ça vous permet de poser votre repas ça vous permet de poser vos figurines ça vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez avec pareil vous pouvez le mettre sur votre tête ça fait plaisir ce plateau il a aussi le gros avantage et ça a été fait pas du tout volontairement il fait pile poil la taille d'une mallette felder ok donc quand vous le met donc vous pouvez le mettre moi je le mets comme ça dans ma housse ça protège les figurines c'est trop cool voilà voilà et cette année donc il y aura des silhouettes des machins des trucs des cadeaux des cartes je vous passe tous les détails mais on a prévu de marquer le coup et de faire un partenariat avec une boutique qu'on apprécie beaucoup dans la communauté qui s'appelle je fais une petite pause je vous rappelle que la dernière vidéo j'ai dit qu'il y aura du bois et on a une boutique qui fait du bois et qui est très sympa en france qui s'appelle mon petit laser et vous allez tous avoir un range carte voilà hop 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 je vois pas trop si on voit donc ça vous permet de placer vos cartes par par type de cartes les cartes d'unité les cartes de commandement les cartes de mission etc moi je me suis fait un petit espace où on met les dés voilà donc tout le monde aura ça sous forme de planche mdf qu'il faudra coller et monter et ça prend à peu près cinq minutes à monter avec la colle voilà donc ça sera pour tout le monde c'est quand même pas mal non ah ouais c'est des beaux cadeaux c'est des beaux c'est donc c'est fait par mon petit laser alors là c'est la version bêta ça changera peut-être un tout petit peu mais voilà vous l'avez dans l'idée ce que vous aurez en plus dans le welcome pack d'accord alors ce n'est pas fini parce que nous on arrose au championnat de france il y aura aussi plein de cadeaux des goodies des machins des trucs à gagner tout le week-end je vous ai dit il y aura des mini jeux donc qui dit mini jeux dit mini cadeau cadeau ou gros cadeau d'ailleurs il y aura plein de choses à gagner voilà ok comme l'année dernière on offre la place aux champions de france de l'année précédente ouais et on offre aussi la place du champion de l'open du nord voilà ça a été décidé comme ça dans le règlement ok très bien c'est pas mal non quand même pour pour 60 euros ça commence bien ça commence c'est pas mal on est pas mal bon je vous ai parlé de l'inscription de la paf maintenant il est possible que ce soir à 20 heures il ya un certain engouement pour l'événement on espère en tout cas et qu'on se retrouve par exemple à 450 inscrits dans ce cas là on va mettre une liste d'attente la liste d'attente avec la c'est en fonction de la date de paiement dans tous les cas c'est la date de paiement paypal qui fera foi ouais donc donc si jamais il y a quelqu'un qui se désinscrit la première personne classée dans la liste d'attente rentrera first in first out voilà 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 pour les remboursements c'est pareil c'est très classique on rembourse jusqu'à un mois avant l'événement parce qu'un mois c'est à peu près le moment où on a dépensé tout ce qu'on avait comme budget et donc c'est plus possible de rembourser quoi puisqu'on a juste plus les sous quoi d'accord voilà 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 blablabla je vous passe le règlement sur l'état de jeu le fair play les marges derrière l'arbitrage etc je vous laisserai regarder garder en tête juste une chose très importante c'est qu'il y aura des grands il y aura des vieux il y aura des gros il y aura des maigres il y aura des tout petits ce qui est important c'est de respecter tout le monde tout le monde est bienvenu tout le monde est là pour s'éclater donc il faut qu'on accueille tout le monde tel qu'il est puis voilà ma foi ce sont des paroles assez classique faire preuve de bon sens quoi voilà et il ya des papas ou des mamans qui viendront avec leur fiston ou leur fiston et et c'est super comme ça parce que c'est super qu'ils viennent aussi d'accord ok maintenant sur les règles plus générales du championnat de france on utilisera le livret de règles qui est disponible sur le site de amg au moment de l'événement ok l'ensemble des cartes des figurines des unités qui sont sortis le jour de l'événement seront jouables ok il est important que dans votre liste d'armée vous ayez fait en sorte que chaque unité soit bien identifiable pour que pendant la partie ce soit sympa pour tout le monde et pour minimiser au maximum les risques d'erreur que ça soit une couleur de socle une couleur de peinture une façon il y en a qui mettent des petits cerceaux sur figurines il ya 100 façons de faire vous êtes complètement de libre de le faire librement comme votre imagination pourra vous le laisser le faire mais gardez en tête que pour le plaisir de jeu et pour qu'ils aient aucun problème faites en sorte que vos unités soient bien différenciées les unes des autres notamment si vous jouez des b1 et bien ça se ressemble pas mal les clones aussi c'est pareil ils sont fait un peu sur le truc bon peinture 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 obligatoire peinture full peint toutes les figurines peintes trois couleurs minimum blablabla on passe pas le détail ne vous faites pas ne ne stressez pas si vous jouez des clones et qu'il ya que du blanc et du noir ça passe il faut que la figure une soit peinte ok on se prend c'est bon sens qui compte ok c'est le bon sens on autorise les socles acryliques aussi en plus des socles officiels de façon à utiliser la silhouette donc la hauteur de la figurine elle est elle est vraiment importante aujourd'hui vous pouvez venir avec des proxys alors proxy à deux trucs différents il ya le kuntas c'est en fait des figurines qui ne sont pas la figurine officielle mais que vous voulez jouer par exemple eras indula à place de de léa ou de han solo j'en sais rien ça c'est par contre c'est pas possible ok pendant la partie vous pouvez le faire si votre adversaire est ok mais par contre dans le règlement on ne l'autorise pas ok est ce que est ce que est ce que le 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 toto fait et sera autorisé pendant le tournoi alors je sais pas bref et sinon si vous avez des proxys c'est à dire des figurines qui sont imprimés en 3d c'est ok vous pouvez y aller d'accord il faut c'est juste que ça soit clair la figure une soit clairement identifiée ces figurines là qui sont imprimés en 3d vous nous les envoyer à initiative légion arroba gmail.com et on vous les valide ok d'accord ok super boom comme je vous ai dit tout à l'heure on va utiliser les silhouettes attention elles sont téléchargeables sur le site d'amg mais on vous en fournira aussi elles ont des tailles spécifiques maintenant il y en a des petites et des grandes on verra on verra au moment de l'événement ce qui quelles sont les règles à ce moment là sur les silhouettes les listes d'armée cette année nouveauté je vais pas me taper le copier coller toutes les listes sur un site vous allez faire tout seul donc je vais vous demander de vous inscrire sur le site game umplink et vous allez pouvoir mettre votre liste au moment venu les listes vous devez les avoir mis sur le site dix jours avant le début de l'événement quand je quand je vois que vous avez posé votre liste ou quand enfin les orgas on va la valider ou non et on vous fera sur t3 liste validée ou non voilà donc vous saurez en temps réel voilà laissez nous un peu de temps quoi faites pas un mail deux secondes après pour dire ouais j'ai posé ma liste est ce que c'est bon voilà mais bon bref c'est encore une fois une évidence pof 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 les listes 800 points tu l'as dit tout à l'heure on est sur le format de jeu un petit détail il y aura un concours peinture un concours de créateur de tables et un concours de cosplay les règles sont pas encore complètement finies donc on vous le on se laisse un peu plus de temps pour faire un truc vraiment carré et on vous transmettra ça dès que ça sera fait là d'ici quelques semaines quoi on est le seul jeu qui qui va récompenser les tables quoi ça c'est du jamais vu dans un ouais 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 de deux jeux de jeux de wargames enfin de jeux de figurines c'est vrai qu'un prix pour la plus belle table c'est du jamais vu et c'est une très très bonne idée tout à fait donc concours peinture de figurines pour les plus belles figurines le règlement arrive concours de table parce que je sais qu'il ya plein de personnes qui adorent faire des tables ils font des trucs incroyables et on l'a décidé cette année comme tu le soulignais de récompenser les personnes qui se donnaient du mal à ramener des tables non seulement mais en plus qu'il les faisait magnifique et concours de cosplay on s'est dit aussi que ça pourrait être chouette de faire un petit concours de cosplay pour ceux qui ont envie de se déguiser et faire des trucs rigolos quoi d'accord voilà mais ça viendra ça viendra très rapidement pour finir les horloges et oui on va utiliser les cloques le retour a été excessivement positif l'année dernière donc on va continuer là dessus on voit que ça rend les parties plus simple plus équilibré plus juste plus rapide donc pour ce type d'événement de toute façon on n'a pas le choix en quatre parties il faut tenir le délai et que tout le monde puisse partir le plus tôt possible entre guillemets le dimanche en tout cas tenir le délai il faut il faut mettre la cloque et encore une fois ça a été super bien super bien accepté l'année dernière et puis voilà on est d'accord vous avez le règlement des cloques je vous lis pas c'est on l'a un peu corrigé par rapport à l'année dernière parce que deux trois trucs qui n'étaient pas assez précis maintenant je pense que c'est pas mal ben voilà ma foi je pense que j'ai tout dit ok donc pour le reste phase finale tout ça vous vous débrouiller pour lire pour lire la fin de ce document ok très bien bon c'est c'est pas mal qu'est ce qu'il ya d'autre comme information à transmettre alors attends parce que j'ai pris une petite fiche pour pouvoir ne rien oublier j'ai dit que tout le monde était le bienvenu et c'est vrai tout le monde est bienvenu mais ça c'est bon c'est dit sauf nous avons encore besoin sauf bernard jean claude alors la liste est là deuxième chose pour faire cet événement là on a besoin de bénévoles les bénévoles qui participent à l'événement auront aussi le droit à un welcome pack ça je dis rien donc tous les bénévoles sont les bienvenus vous vous faites un message sur initiative légion arroba gmail.com vous l'aurez je sais pas où on vous le mettra dans les commentaires si vous souhaitez nous filer un coup de main être bénévole sur un événement comme ça c'est plein de trucs super sympa à faire si vous êtes dispo le vendredi après même pour la mise en place c'est cool il ya les welcome pack à monter parce qu'on les monte en général le vendredi après midi monter ça veut dire qu'on met tous les éléments dans les sacs et on prépare les sacs à l'entrée parce que le lendemain matin le samedi en une heure faut qu'on ait fait petit déjeuner rentrer tout le monde dans la salle et donc ça demande des bénévoles et ça demande des personnes pour distribuer les sacs ça demande des personnes pour distribuer pour cocher que les personnes sont bien présentes et ça demande des personnes pour distribuer le petit déj voilà donc ça demande ça demande pas mal de monde il y aura besoin de d'un coup de main pour le pour préparer le repas aussi du samedi et du dimanche et il y aura besoin de monde aussi pour faire l'animation la gestion la coordination si vous voulez pendant tout l'événement indiquer aux joueurs où sont les machins accueillir les visiteurs parce que c'est un événement qui est ouvert aux visiteurs gratuitement donc c'est des visiteurs qui viennent vous aurez une petite fiche avec quoi leur dire bref bénévoles c'est un week-end plutôt sympa et plus on est moins il ya de trucs à faire donc c'est voilà c'est quand même plutôt cool si je peux dire ça comme ça d'accord voilà donc bénévoles il y en a déjà pas mal qui sont qui sont présentés et on en a encore besoin 128 joueurs c'est pas mince et on a vraiment besoin de beaucoup de monde on a besoin aussi de bénévoles qui sont capables de faire des démonstrations de star wars légion donc donc voilà si vous si vous sentez d'humeur à faire ça vous êtes les bienvenus et c'est avec grand plaisir que on vous accueillera d'accord on avait déjà on a déjà fait un appel dans la première vidéo tu as quand même eu des retours ouais d'accord ouais 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 il ya eu pas mal de monde qui s'est présenté il ya d'autres qui ont été forcés je pense à ma copine mais mais bon voilà on a encore besoin d'un peu plus de monde d'accord je refais un tout petit obo sur les inscriptions vous mettez sur t3 vous inscrivez sur t3 votre faction n'est pas importante pour le moment ça sera valable au moment de la dépose des listes une fois que vous êtes inscrit sur t3 que vous avez bien lu le règlement et que vous êtes au courant de tout vous faites le paiement paypal vous avez possibilité de mettre l'assurance mais ça au frais et une fois que vous m'avez laissé un peu de temps pour respirer je mettrai sur sur t3 les toutes les personnes dont l'inscription est validé ok voilà voilà dernière chose près de table il faut 64 tapis et 64 groupes de décors pour pouvoir faire l'événement on a besoin de vous on a besoin de vous très très fort c'est vraiment très très c'est vraiment la partie la plus compliquée de l'événement c'est être sûr d'avoir toutes les tables qu'il faut bien donc si vous pouvez nous ramener une deux trois quatre dix tables quinze tables soixante tables ça nous va bien on va vous transmettre très rapidement un guide qui va vous expliquer en détail tout ce qu'il faut que vous ayez sur la table pour que ça soit éligible à partir à participer au championnat de france 2023 pour que les tables soient équilibrées compétitives etc vous aurez tout absolument tout aucune surprise donc si vous cochez tout ça vous vous proposez c'est super quête et si vous donc deux trois trucs et ben nous on a aussi des éléments de décors en plus qu'on pour garnir un peu plus vos tables mais bon bref voilà vous aurez tout pour pouvoir faire pour pouvoir proposer une table qui est super cool et n'oubliez pas pour ceux qui ont envie de faire des tables qui est présenté des tables à des concours ben vous êtes les bienvenus on a envie de récompenser ça encore une fois d'accord ok je crois que j'ai tout dit bénévole prêt de table voilà ben c'est pas mal non c'est pas mal ouais ça m'a pas l'air mal ouais ça m'a pas l'air mal on rappelle la date oui 16 et 17 septembre 2023 à rambouillet pour le championnat france édition andorre et ben merci beaucoup merci beaucoup pour toutes ces informations j'espère qu'on pourra vous proposer un max de side event avec de la présentation de jeux qui tourne autour de l'univers star wars on l'a dit si vous pouvez faire de la démo de star wars légion c'est bien si vous voulez venir présenter un autre jeu je pense que c'est possible aussi tant qu'il a attrait à l'univers de star wars je pense que ça peut être ça peut être sympa je serais sympa de revoir une table de x-wing de revoir une table d'armada ou même de chatterpoint qui va qui va bientôt sortir merci de nous avoir suivi dans le chat j'espère qu'ils nous ont pas effondré de questions si jamais vous regardez cette vidéo après la première vous pouvez mettre vos questions en commentaire en dessous sinon utilisez les adresses mail qui sont à votre disposition dans dans le dans la description de cette vidéo pour contacter directement thomas ou initiative savoirs légion et puis ben on vous donne rendez vous dans quelques minutes maintenant sur sur le t3 pour vous jeter sur les inscriptions j'espère qu'on battra le record de 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 temps pour 17 heures à l'état battre mais si ça va aller vite ça va aller très très vite ouais dis moi j'ai 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 deux trois encore petites surprises mais je vous en parlerai pas aujourd'hui mais ce que vous voyez là c'est le service minimum il y a d'autres choses qui sont en préparatif mais qu'on voilà qui demande un peu plus de boulot qu'on vous présenter un peu plus tard mais il ya encore plus de trucs autour de l'événement qui vont arriver d'accord je n'irai pas plus bas soit on communiquera par l'intermédiaire de facebook et et des médias que vous connaissez bien sinon bat tout de toute façon tel le bienvenu sur sur otv pour pour venir parler une une nouvelle fois de l'événement et puis pas bien entendu moi je serai je serai présent au mois de septembre pour pour couvrir l'event jeune on ne sait pas encore s'il y aura un stream en live je pense que c'est une question qui a dû déjà tomber dans le chat parce qu'on a un petit défi au niveau du débit mais quoi qu'il en soit la finale sera à minima enregistré et republié ensuite sur la page donc pas de souci pour ceux qui sont à distance vous aurez la possibilité de voir la finale et puis vous pourrez vivre l'événement comme je l'ai fait pour le french war game day avec des vidéos de tours de salles et tout ça que je publierai pendant le week end donc vous ne serez pas totalement absent de l'événement si vous êtes si vous êtes à distance merci thomas pour toutes ces précisions et puis pour cet investissement lourd et mais mais avec beaucoup d'applications que tu donnes pour pour la communauté et puis ben nous il ne reste plus qu'à vous souhaiter des bons jeux et puis surtout du bon jeu pour poutrer le type d'en face je suis trompé c'est de bon jeu et de bon jet pour poutrer le type d'en face et puis de vous dire à très très bientôt merci de nous avoir suivi dans le chat et et puis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501